Générique Un grand merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour de la politique. Aujourd'hui, il sera question avec l'écologie. Et aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un qui vient d'être renouvelé à la tête de Caraïbes Écologie-Les Verts. Vous allez tout de suite le reconnaître. Il s'appelle Christian Civilise. Bonjour, merci d'être avec nous. Félicitations pour votre reconduction. Merci. Bonjour à vous aussi et à tous les téléspectateurs. Alors, on a l'impression que cette Assemblée Générale de Caraïbes Écologie-Les Verts, ça s'est fait un peu en catimini. Je me trompe ? Non, 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 on ne fait rien en catimini. On ne fait rien en catimini, mais je crois que lorsqu'on doit avoir un débat interne à un parti, on commence par avoir le débat d'abord. Et ensuite, on met les résultats sur la place publique. C'est ce que nous avons fait, c'est pour cela que nous n'avons pas communiqué. Nous avons simplement débattu entre nous et pour défiler une nouvelle ligne politique. Donc, ça veut dire qu'il y avait du linge salle à laver. Et il va aller mieux que ça se fasse en famille. Vous savez que dans une démocratie, si tout le monde est d'accord, si il y a un consensus, ce n'est pas une démocratie. Donc, à Caraïbes Écologie-Les Verts, comme dans d'autres partis, comme d'autres institutions, il peut y avoir plusieurs courants, il y a plusieurs pistes, plusieurs lignes. Et ces lignes défendent chacune leur intérêt. Alors, j'ai bien lu votre communiqué, vous nous avez fait parvenir. Dedans, vous indiquez que Michel Maxot n'est plus secrétaire régional, comme vous. Il y avait des dissensions ? Des désaccords ? Vous disiez quoi ? C'est simplement que lorsqu'on fait un communiqué et qu'on avait quelqu'un qui était secrétaire régional et qui n'a pas été reconduit, donc on dit simplement que cette personne n'a pas été reconduite. C'est simplement pour une question de clarté. C'est simplement de l'information. Oui, il n'y avait pas de dissensions entre vous ? Il y a toujours quelques dissensions, mais je crois qu'il ne faut pas appuyer sur cela. S'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de discussion, si tout le monde est d'accord sur la même ligne, ça veut dire qu'il n'y a pas de ligne. Donc, c'est vrai que dans un parti démocratique, les gens s'expriment, les courants s'expriment, et ensuite, l'Assemblée Générale tranche sur ce débat. Et c'est votre ligne qui l'a emporté, donc ? Il semblerait que oui. Forcément, si, je suis encore là. Et cette ligne, donc, c'est laquelle ? Qu'est-ce qui a fait la différence, selon vous ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous fédérez plus que Michel Maxot ? C'est vrai qu'on ne va pas faire un débat très large sur Michel Maxot, mais qu'on va plutôt parler de la ligne politique du parti. Je crois que personne ne peut nier, certainement pas vos journalistes, que nous avons été relativement inaudibles. À telle enseigne que j'ai souvent entendu, par-ci, par-là, mais est-ce que le parti existe encore ? Pourquoi en fait ce parti ? – Vous aviez un leader historique qui est Harry Durimel aussi, qui est parti. – Qui a pensé suivre notre sa propre écoction personnelle. Je crois qu'il faut le dire comme ça. – Vous n'êtes pas parti fâché ? – Mais pas du tout, je crois qu'on n'enlèvera jamais à Harry le fait d'être un écologiste, d'être un écologiste sincère et de se battre pour ses idées. – Mais ce n'est pas dommage finalement que vous n'arriviez pas à vous réunir ? – Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je vous disais donc que nous avons une étiquette qui est totalement écologique, dans un pays qui est truffé de problèmes de toutes sortes. Cette ligne qui est basée exclusivement sur une écologie chlorophylle, je pense qu'il faut la faire évoluer. Nous avons des problèmes réels. Les sargasses, le chlordécone, oui, on a mis le problème dessus. Maintenant je crois que tout le monde est au fait de ce problème-là, et d'ailleurs tout le monde se réclame écologiste, et on pense que l'écologie c'est seulement ça. Ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas tout à fait vrai. – Parce que vous avez beaucoup dénoncé, mais qu'est-ce que vous avez proposé comme solution ? Parce que c'est ça, c'est là où on vous attend au tournant. – Mais nous avons proposé de multiples solutions. Certaines sont reprises, d'autres ne sont pas reprises. Je prends par exemple l'Obennée Sargasse. Moi je vous fais le pari que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on en parlera encore. On en parlera encore puisque c'est lié au réchauffement climatique, et si on n'a pas trouvé une solution au réchauffement climatique, on n'est pas prêt de la trouver, puisque les mesures à prendre ne concernent pas une région, elles ne concernent pas un pays, mais ce sont des dispositions qui doivent être prises au niveau mondial. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas transformé cette replaine en ressources ? Et c'est ça, c'est ça que nous disons. Les sargasses, si nous réussissons à les transformer en ressources, or vous savez, vous savez que des algues ont largement et souvent été utilisées, on risque d'ici quelques années d'avoir un problème. Mais le problème, ce n'est pas de savoir est-ce que les sargasses vont arriver, comme c'est actuellement le cas, mais ce sera le problème de savoir quand est-ce que les sargasses vont arriver, parce qu'on en aura besoin, parce qu'elles constituent une ressource, parce qu'on les aura transformées. On les aura transformées en charbon actif, par exemple. Moi j'ai un gobelet, des gobelets qui sont fabriqués à partir d'algues. Mais si on a réussi à le faire par ailleurs, pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas le faire chez nous ? Mais tout le monde est en train de piquer dans votre portefeuille d'idées, si je comprends bien. – Mais c'est clair. Mais lorsqu'on pique dans vos idées, c'est que vos idées sont bonnes. C'est que vos idées sont bonnes. À la limite, ça ne nous dérange absolument pas que nos idées soient reprises, pourvu qu'au bout de la chaîne, la population de la Guadeloupe et peut-être plus largement celle de la métropole, si on fait référence à nos amis, ils trouvent leur compte. Et si on vient là-dessus, je vous dis que le combat pour le risque climatique, c'est un combat qui a été mené par les écologistes. Mais il faut regarder les réponses qui sont apportées par le gouvernement. Ces réponses ne sont pas bonnes. On ne peut pas, sous prétexte qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique, prendre des mesures telles que celles qui ont été prises. – Là où je voulais en venir, c'est que c'est votre moment, c'est votre heure. On a l'impression que tout le monde le dit, il y a le réchauffement climatique, ce que vous aviez annoncé depuis des années. – Bien sûr, il faut remonter à Dumont. – Mais ça y est, on a l'impression que tous les partis dits traditionnels, ils se sont appropriés vos idées. Comment vous allez continuer à exister, vous, dans ce concert ? – J'ai pu comprendre que le Parti socialiste était rebaptisé. Mais ça, c'est notre histoire. On va ramener le débat, si vous le permettez, sur le terrain local. – Oui. – Le combat écologiste local, il doit se porter sur tous les terrains. – Quand on parle de terrain, je crois qu'on ne peut pas rester tel que nous l'avons été lorsqu'on regarde le taux de chômage en Guadeloupe. Ça n'est pas possible. On ne peut pas rester sans faire un effort de réflexion, sans faire un effort de proposition, lorsqu'on regarde le taux de couverture de la Guadeloupe. On ne peut pas rester taisant lorsqu'on regarde notre économie partir à volo. C'est là que je crois que le peuple attend désormais les écologistes. L'écologie politique, on doit le dire, ça repose sur le développement durable. – Parce que c'était surtout les belles idées prônées par Karim Écologie. Les verts, aujourd'hui, il faut transformer cet essai et ça se transforme obligatoirement par les urnes. Comment vous allez vous y prendre ? – Nous sommes des agitateurs d'idées en quelque part. – Oui. Ça, on l'a bien compris. – Donc nous allons, sur les scrutins qui vont suivre, continuer à avancer nos idées. – Les européennes, vous y serez ? – Les européennes, nous y serons. – En position éligible ? – Alors, en position éligible, il faut savoir que… – C'est plus compliqué, c'est-à-dire. – Le président nous a fait un croche-pied, un sacré croche-pied. Puisque d'un scrutin régionalisé, nous avions la garantie, dans le système, d'avoir une région ultra-périphérique, les outre-mer, où nous avions des candidats avec des chances éligibles. Maintenant, avec le maillestrom qu'ils ont créé au niveau national, où ça se tire de toutes parts, la logique, elle n'est plus la même. La logique, c'est une logique électorale. Et que par conséquent, les personnes qui sont en tête de liste, ce sont les personnes qui forcément vont avoir une population beaucoup plus importante que la nôtre. Or, vous savez que notre population est relativement faible. Donc, en partant de ce principe, en partant du principe que notre réservoir de voix est plus faible que les autres, nous ne serons certainement pas en position éligible. – Mais vous irez quand même. – Nous irons quand même, parce que l'important, ce n'est pas d'être en position éligible. L'important, c'est que la ligne soit défendue. – Avec l'écologie qui a de grandes chances d'arriver au moins dans le quartier de tête, cette fois-ci, pour les européennes, voire dans le trio. – Nous tablons globalement sur 7 à 8 députés minimum. Mais parmi ces députés, vous avez des personnes qui sont déjà sensibles. Yannick Jadot, qui est à notre tête de liste, c'est quelqu'un qui est sensible à l'économie des ultramères, qui est venue en Guadeloupe, qui était présent en Guyane lors des dernières manifestations de Guyane, donc qui est capable de porter notre parole. Karima Deli, qui est députée sortante et qui sera très certainement reconduite, c'est quelqu'un qui a pris parti pour les autres maires. Donc on sera, on sera entendus. – On a bien compris. On accélère un peu, parce que je voudrais qu'on vienne sur les municipales. Comment ça va se passer ? 2020, des candidats, un peu partout ? – Oui. – Où ça ? – Alors, je ne vous dirai pas forcément… – Ça passe vite, hein, le temps. – Nous sommes en 2020, ce sera en 2020. Nous sommes en 2018. Le parti se prépare pour avoir un maximum de candidats dans toutes les communes, à l'heure actuelle, nous avons… – Dans toutes les communes, hein ? – Non, je n'ai pas dit qu'on sera présents dans toutes communes, on sera présents dans un maximum d'autres communes. – En tout cas, vous soutiendrez des candidats si vous n'êtes pas présents ? – Absolument, absolument. Maintenant, et je crois qu'il est bien trop tôt pour se reposer où nous serons et qui nous soutiendront. Le moment venu, nous le ferons savoir. – Oui. Quel regard vous jetez, ça sera ma dernière question, sur le plan déchet qui est présenté en ce moment par la région, ça répond à la situation d'urgence ? – Quel plan déchet ? – L'ouverture de la déchetterie, par exemple ? – C'est la question qu'on peut se poser. – Dans de nombreuses communes, dans d'autres communes ? – On ouvre des déchetteries, et ça, c'est ça, il faut le faire. – C'est une obligation ? – C'est une obligation légale depuis la directive européenne et sur laquelle on avait pris un retard considérable. On est simplement en train de rattraper le retard. Maintenant, avoir une déchetterie, c'est bien, mais renfoncer le tri, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus important. On a une éducation à faire dans nos autres peuples. – Et l'économie circulaire pourra y contribuer ? – Mais il faut qu'elle y contribue. Mais entendons-nous bien par l'économie circulaire. L'économie circulaire, ce n'est pas faire n'importe quoi. L'économie circulaire, c'est avoir un moyen de réutiliser des éléments qui, à l'heure actuelle, sont perdus. Ça peut être une source d'emploi, ça peut être une source de création d'entreprises. Et nous sommes, tant sur l'économie circulaire que sur l'économie simplement sociale et solidaire, absolument partant là-dessus, et nous encourageons ce mode de fonctionnement économique. – On se retrouve pour les Européennes ? – Avec plaisir. – Merci à vous. – Je vous en prie. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada